Bonjour, c'est Fred. Au fil des épisodes de Mystères aux archives, vous avez pu visiter notre bâtiment et vous avez remarqué qu'il n'est pas comme les autres. C'est qu'on y exerce plusieurs missions. Et pour les mener à bien, il faut créer pour chacune un environnement adéquat et répondre à un cahier des charges très précis. En gros, les archives départementales sont divisées en quatre zones. En entrant, on pénètre dans les espaces réservés au public. Ce vaste hall d'accueil, une salle adjacente qui sert pour des manifestations culturelles comme la fameuse expo sur les chartes carolingiennes, une salle réservée aux activités pédagogiques et notre extraordinaire salle de consultation avec vue imprenable sur la montagne noire. Ça donne vraiment envie d'y travailler et elle est ouverte même à ceux qui ne consultent pas d'archives. La deuxième zone correspond aux espaces techniques, la salle de tri où les archivistes classent les fonds et où on fait également de la petite restauration, la salle de dépoussiérage, de décontamination, le pilon ou l'atelier. La troisième zone est très importante et je vais en reparler dans la prochaine capsule. Les espaces de conservation. Répartis sur quatre niveaux, les magasins de stockage abritent près de 30 km de documents. Et oui, on parle en kilomètre. Rangés en majorité sur des étagères mobiles pour gagner de la place. Enfin, nous disposons aussi de bureaux pour effectuer toutes les tâches administratives. Un dernier mot, ce bâtiment est l'œuvre d'une équipe d'architectes recrutés sur concours qui en a fait à la fois un site remarquable et un lieu de travail agréable à vivre. Vous en saurez plus sur sa construction en consultant la rubrique « Notre bâtiment » sur le site internet des archives départementales. Mais vous pouvez aussi venir nous voir. Les occasions ne manquent pas.